deux piliers essentiels pour rencontrer l'amour bonjour vous me connaissez je suis j'ai marron carrie psychopraticien de vie sentimentale et relationnel et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuse en amour que vous soyez en couple et que ça se passe pas bien ou que vous soyez seul et que vous ayez des difficultés à rencontrer en tout cas votre bonne personne rendez vous possible de chez vous à distance par skype whatsapp et téléphone donc n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi en m'écrivant ici en téléphonant ou en m'écrivant par mail toutes les infos sur mon site germain roncarie.com c'est important donnez vous cette chance en tout cas de pouvoir vivre à belle et grand amour oui deux piliers deux piliers essentiels pour rencontrer l'amour le premier eh bien c'est travailler sur notre intériorité vous le savez alors ceux qui font un peu de développement personnel connaît trop bien cette phrase la solution est en soi et c'est vrai que quelque part nous devons je dirais progresser sur nous parce que notre capacité à rencontrer l'amour dépend essentiellement je dirais de l'énergie qui se dégage de nous principalement par l'intermédiaire de nos émotions vous le savez notre communication se fait à 80% non verbalement donc forcément si on est angoissé si on a des peurs si on a des croyances limitantes c'est à dire je ne mérite pas je ne suis pas assez bien ça ne marche pas on ne peut pas faire confiance à l'autre toute cette communication négative par se ressentir dès qu'on va vous croiser ça va se ressentir plus ou moins forcément ça va vous faire quitter le monde de la spontanéité pour être dans celui de l'ego sérieux et forcément on aura de mauvais contact avec les autres donc c'est vraiment si vous êtes dans une situation où vous avez vécu des choses pas facile ou même de votre éducation et bien vous avez eu des injonctions négatives il ne s'agit pas de s'identifier à cela ce n'est pas vous votre vraie personnalité et en dehors de cela donc il faut vraiment faire la chasse à toutes ces croyances limitantes à toutes ces idées ses pensées ne vous identifiez pas à vos pensées parfois les pensées surtout négatives ne sont que des choses qui passent qui n'ont aucune espèce de réalité et qui ne sont que des interprétations donc voyez votre cerveau comme une bibliothèque et dans votre bibliothèque il faut mettre des livres en fonction de ce que vous voulez donc le premier pilier c'est vraiment bosser sur vous pendant votre je veux dire c'est ce que je fais moi premier pilier quand j'accompagne des gens on travaille sur vous la reprogrammation vers l'amour c'est très important sans cela forcément on part de travers deuxième pilier essentiel et qui crée de la résistance bien sûr comme le premier pilier c'est développer notre capacité à aller vers l'autre développer notre capacité à créer de nouvelles interactions c'est vrai que l'être humain il a toujours tendance à rester dans ses habitudes et quand on regarde je dirais notre façon de vivre on voit on perçoit chez beaucoup de personnes qu'elles vivent dans un environnement très restreint que ça contre on fait un peu toujours la même chose on rencontre un peu toujours les mêmes personnes et on va très très peu dans des zones où on est seul on n'a pas l'habitude bien sûr il y à la timidité je peux le comprendre sortir seul c'est pas facile à aller dans un endroit inconnu et bien on n'aime pas ça parler directement avec des personnes que l'on ne connaît pas c'est pas simple mais la voie est là il n'y a pas de risque à part nous bousculer un tout petit peu et sortir de cette timidité personne ne vous jettera des cailloux personne vous fera des remarques il n'y a que vous qui vous empêchez de vivre ça alors bien sûr si on est deux comme cela deux à vouloir rencontrer l'amour un homme et une femme qui sont quelque part qui veulent rencontrer l'amour dit mais qui sont coincés dans leur timidité et bien forcément vont se passer à côté alors qu'ils étaient là en face de l'autre peut-être que chaque jour vous croisez une personne avec qui vous pourriez être heureux et vous le savez même pas parce que chaque personne est coincé dans ses propres timidités dans sa propre je dirais environnement avec peut-être ses croyances dans sa tête oui l'amour partant du présupposé que l'amour est autour de nous parce que c'est une affaire d'humains et dès qu'on sort de chez soi et bien on rencontre des gens donc l'amour est possible dès qu'on met le n'est dehors donc il faut travailler ces deux piliers se programmer travailler à l'intérieur pour rayonner de mieux en mieux déjà ça nous fera du bien dans notre vie dans notre santé pas que pour l'amour mais ça sera un impact d'une manière générale et puis après travailler à développer en tout cas notre capacité à créer des synchronisations avec l'autre et surtout dans des domaines où on n'a pas l'habitude de faire et ça c'est une véritable aventure prenez le commune aventure et non pas comme à voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui appuyez sur j'aime si vous aimez en tout cas les petites vidéos que je fais faites connaître ma chaîne et vraiment donnez vous cette chance d'aimer et d'être aimé prenez rendez vous avec moi si nécessaire on n'est pas psychothérapie on n'est pas psychanalyse il faut voir ça comme un chemin de plaisir un chemin d'envie l'envie d'évoluer l'envie de sortir de ses peurs et de ses habitudes c'est une aventure humaine merci à bientôt au revoir